Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'actualité sur Toneusna TV. Et voici les principaux titres de l'information. Mohamed Brahmi et d'autres députés menacent de démissionner de l'Assemblée Nationale Constituante. Sihem Badi intente un procès à l'encontre du magazine Arc-en-Ciel. On reviendra aussi sur l'affaire de l'ambassade américaine avec l'avocat des détenus qui évoque des mauvaises conditions de détention. L'ancien secrétaire général du RCD d'Issou, Mohamed Rarieni, interrogé. Et à l'étranger, les manifestants de la révolution égyptienne ont été amnistés par le président. Le secrétaire général du mouvement populaire, Mohamed Brahmi, ainsi que d'autres députés ont exprimé leurs intentions de démissionner de l'Assemblée Nationale Constituante, déclarant que l'Assemblée a perdu le pouvoir et est devenue dépendante du mouvement en Arda et de l'exécutif. Mohamed Brahmi a précisé que la démission collective sera annoncée dans les jours à venir. Trois députés du Forum démocratique pour le travail et les libertés, Takat, l'ont décidé de démissionner ce mardi 9 octobre 2012. Il s'agit de Slim Ben Abdeslam, Fatma Rarbi et Selma Mabrouk. Slim Ben Abdeslam a déclaré qu'il démissionne après la décision de la Direction nationale d'Atakat de rester définitivement au sein de la Troïka. Nous ne sommes pas d'accord avec cette décision qui requiert une discussion, non plus avec les sujets qui concernent les nominations et la défaillance de la sécurité et la politique. Ahmed Ras Roussi, député à l'Assemblée Nationale Constituante du Mouvement des Démocrates Socialistes, a démissionné de son poste de président de la Commission de l'Infrastructure et de l'Environnement au sein de l'Assemblée Nationale Constituante ce mardi 9 octobre 2012. La ministre des Affaires de la Femme et de la Famille, Sihem Badi, a annoncé qu'une plainte a été déposée le 5 octobre 2012 au procureur de la République à l'encontre du magazine Arc-en-Ciel pour Enfants, qui a publié dans son précédent numéro un article expliquant les détails de la fabrication des cocktails Molotov. Le ministère de la Justice a annoncé lundi 8 octobre que les quatre personnes arrêtées à la présence civile de Mornagaya, suite aux événements de l'ambassade américaine survenus le 14 septembre 2012 et ayant entamé une grève de la faim, ont été invités à rejoindre leurs cellules collectives conformément aux normes, chose qu'ils ont refusée, préférant rester en cellule d'isolement. Abdel Basset Ben Barak, l'un des avocats de la défense des quatre détenus impliqués dans les événements de l'ambassade américaine survenus le 14 septembre 2012, a déclaré que deux des détenus ont entamé une grève de la faim depuis plus de huit jours, après avoir été agressé en étant détenu dans une cellule collective. L'avocat a en outre condamné les conditions pitoyables dans lesquelles sont détenus ses clients et a souligné qu'ils sont interdits de visite, de douche et de changer leurs vêtements. L'ancien secrétaire général du Rassemblement Constitutionnel Démocratique, l'RCD d'Issou, Mohamed Rarian y a été interrogé ce lundi 8 octobre par le juge d'instruction du tribunal de première instance de l'Ariana dans l'affaire de la Société tunisienne d'entreprise de télécommunication dans laquelle sont impliqués le communicateur Borhen Psaïs et l'ancien ministre de la Communication Oussema Rondani. Après avoir protesté lundi matin devant la délégation de Sidi Bouzid Ouest contre la soustraction de 100 dinars de leur salaire, les ouvriers des chantiers en colère se sont dirigés vers la délégation de Sidi Bouzid Est où ils ont contraint le délégué de la région à quitter son bureau. Des affrontements sanglants ont éclaté lundi 8 octobre à Manzalunur, gouverneur de Monastir, lors des obsèques d'un jeune homme tué la veille. Les affrontements ont mis en prise la famille de la victime et la famille du tueur, ce qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre et des militaires. À l'international, le prix Nobel de physique 2012 a été décerné ce mardi 9 octobre par l'Académie royale de Suède pour les sciences aux Français, Serge Haroche et à l'américain David G. Wineland pour leurs travaux en physique quantique. Le jury les récompense pour leurs méthodes expérimentales novatrices qui permettent la mesure et la manipulation des systèmes quantiques individuels. Les manifestants ayant fait la révolution égyptienne et arrêtés ont été amnistiés par le président Mohamed Morsi lundi 8 octobre 2012. Dans un décret publié sur sa page officielle sur Facebook, le président annonce l'amnistie pour les faits commis dans le but de soutenir la révolution et réaliser ses objectifs dans la période allant du 25 janvier 2011 au 30 juin 2012 à l'exception des crimes d'homicide volontaires. Et en France, l'ancien chef de la DST, Direction de la surveillance du territoire Yves Bonnet, a mis en cause lundi l'argent de la drogue, mais aussi celui de l'Arabie Saoudite et du Qatar dans les financements de réseaux islamistes et radicaux. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonesna TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée. On reprend avec le plateau de la matinale. Adieu. Adieu.